Bonjour, bienvenue à cette minute technique de celui d'experts. Mon nom est Alain Provo et aujourd'hui, les pièces de remplacement dans DriveWorks Solo. On peut le faire de plusieurs manières. Je peux ouvrir le composant à partir de mon assemblage et le capturer ainsi. Ou je pourrais, grâce au bouton Browse de DriveWorks Solo, aller chercher le fichier que je veux qui soit une pièce de remplacement. Une fois qu'on a fait ça, on va s'assurer d'ajouter l'option dans notre formulaire. Donc, simplement, allons voir sur notre formulaire. J'ai une case de sélection de mes options. Et on ajoute, justement, dans mon cas ici, le type de bouton que j'ai besoin. On voit que j'ai le bouton Round Out que j'avais ajouté dans les options. Suite à ça, j'aimerais que les images puissent aussi refléter la sélection que j'ai choisie. Et on voit ici que dans mon Content, j'ai ajouté des images qui suivent mes options. Donc, quand je les sélectionne ici, on voit que ça fonctionne bien au niveau graphique. Maintenant, on doit s'assurer que la règle va aussi fonctionner sur le remplacement de boutons. Alors, ici, mes types de poignées vont pouvoir fonctionner parce que j'ai, avec ma règle de IF, fait la sélection de mes fameux boutons de bois pour qu'ils puissent être remplacés par n'importe quel type d'autre poignée que je désirerais ajouter, justement, comme option. Alors, un petit test pour voir rapidement si les règles vont bien suivre. Hop! On laisse DriveWorks, justement, faire son travail. Et on voit, là, ici, que DriveWorks Solo va pouvoir faire le remplacement de composants rapidement et facilement. Donc, c'était un petit rappel sur les pièces de remplacement dans DriveWorks. Merci et à bientôt!